Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur du compatible briques chinoises. Donc en fait il y a quelques temps de ça, il y a Bruise de Tobenic, vous le savez, qui est un de mes abonnés, qui a sa propre chaîne YouTube, qui m'avait écrit pour faire ce qu'on appelle un swap, c'est-à-dire un échange. Donc lui il m'a proposé le village des Ewoks en version chinoise, plus un UCS à assembler et en échange il préférait avoir du Kobi militaire. Donc d'ailleurs il y a pas longtemps de ça sur sa chaîne, vous aurez le lien dans la description, il a testé le... le... le carafe je crois, je ne me rappelle plus... enfin c'est un petit avion polonais, un petit avion de guerre de la deuxième guerre mondiale, et j'ai envoyé un autre véhicule. Donc l'idée était bien, surtout que moi ça m'arrange, parce qu'en fait le village des Ewoks, tous les vendeurs chinois qui le vendent, le proposent qu'en DHL et j'ai toujours peur qu'il y ait un problème avec DHL. Donc le village des Ewoks, je ne l'ai pas encore assemblé, parce qu'il y a 2000 pièces, il n'y a aucun sachet numéroté, mais par contre j'ai assemblé ce set que vous voyez en photo. C'est donc un ATST UCS qui est tiré pareil du retour du Jedi. Alors lui non plus les paquets n'étaient pas numérotés, mais c'est quand même beaucoup plus simple, parce que voilà vous avez quelques pièces de Lego Technique, de Le Pen Technique, des pièces plates noires, des grises, et voilà c'est des barres de 2, des plaques de 4, de 6, alors que pour le village des Ewoks c'est plein de sachets avec des toutes petites pièces. Il y a des, je ne sais pas, il y aura des dizaines de feuilles d'arbres. Donc lui j'ai pas encore eu le temps et la patience de m'y mettre, je vais pas attendre à m'y mettre. Donc en tout cas, encore merci à Brice de Tobenic pour cet échange. Donc je vous l'ai dit, vous aurez le lien de sa chaîne dans la description. Alors sur sa chaîne il fait comme moi, enfin comme moi, non il fait pas tout comme moi. Il fait d'abord de l'impression 3D, des tests de figurines chinoises, alors des compatibles chinois en briques justement, du Kobi, et c'est en revient dans ces vidéos que j'ai eu l'idée de vous tester ce genre de produit. Voilà, parce qu'au départ moi je ne vous ai pas en acheter, je pensais qu'au prix où c'était vendu, c'est vendu 6 euros pour certains modèles contre 24 à 30 euros pour les modèles Lego, ça serait pas top. Et finalement j'ai vu sur sa chaîne que c'était top, du coup j'ai craqué et j'en ai commandé, donc en quelque sorte j'ai un petit peu copié. Donc Brice, vous verrez, sa chaîne il fait du gameplay de World of Tanks, des compatibles Lego, donc des chinois, des briques Kobi, de l'impression 3D, alors en plus c'est bien parce que lui il peint super bien, donc ça c'est pas mal. Et puis nous on s'est attaqué aux tests, donc si je vous montre pas le robot comme ça dans les mains, c'est parce qu'en fait il est assez grand. Je vais essayer de le prendre, mais c'est un peu fragile. Voilà, vous voyez l'engin, donc en fait un peu fragile parce qu'il repose sur ses deux pattes. Les pattes ont tendance à se déboîter au niveau des briques, vous savez ce que c'est ces briques chinoises. Donc comme ça, ça va, il marche bien. Mais voilà, les UCS, c'est toujours un peu fragile, je préfère le laisser sur son plan de travail. Et vous voyez, là-haut, il y a le petit fighter qui est un peu fragile, si vous le secouez trop, les ailes tombent. Donc lui ça va, si vous le secouez, il n'y a rien qui tombe, mais on ne va pas prendre de risques. Donc comme il dit, on va le regarder d'un peu plus près sur son plan de travail. A de suite tes amis. Et voilà, alors comme vous voyez, il entre juste dans mon écran de caméra, ça dépasse même un petit peu le fond que j'ai bricolé. Alors le premier défaut, vous devez le voir en fait, c'est qu'il manque un pied. C'est que normalement vous avez des petites pièces qui s'articulent. Et moi, ils ne sont pas à la place. J'ai deux sortes de mégaphones légours qui ne servent pas du tout dans la maquette. Et je n'ai pas, voilà, la petite pièce articulée. La petite pièce articulée, c'est ça. Voilà, c'est ce genre de pièces là. Ici, donc je vais en mettre une ici, une ici, pour articuler la petite pâte. Et elles sont absentes. Alors je regarderai si j'en ai dans mes pièces de rechange. Sinon, j'en commanderai sur Bricklink. Ce n'est pas un truc qui coûtait énormément cher. Mais c'est un petit peu dommage. C'est un truc qui arrivait dans les sets à l'époque de chez le Pain. Et ça, je vous l'ai dit, c'est un set où les paquets ne sont pas numérotés. Donc c'est des sets qui doivent avoir un an. Ce qui est bien, c'est que là, vous voyez, vous pouvez articuler les fenêtres. Donc la construction se passe assez bien. Alors ce qui est un peu fragile, c'est ces petites pièces souvent qui vont se déclipser en fait là. Voilà, parce que ça va monter sur un petit truc articulé. Donc moi, j'ai mis à l'intérieur, mais je ne sais pas s'il ne fallait pas les mettre à l'extérieur. Vous voyez, c'est un petit truc comme ça. Et des fois, si vous secouez un peu trop, ça se déboîte ici. Ça se déboîte, ça ne se décroche pas. C'est juste des bruits qui se détachent un petit peu. Donc le vaisseau, enfin le vaisseau, le robot, on va dire, est très beau de même vie de doux. Ils ont fait des petits ventilateurs. Donc ça, c'est marrant parce que si vous vous rappelez de mon kit Simpson, ça faisait des téléphones en fait. Donc c'est des... Dans la Superhead Quickomart, c'est des téléphones et ici, c'est des pièces mécaniques. Et là, il y a plein de petits robinets. Donc le côté est bien reproduit. Alors ça va, ça tient assez bien. Oui, par contre, notre défaut, c'est qu'en fait, sur le plan, on vous montre les tiges et l'épaisseur, mais le plan n'a pas été reproduit à la bonne échelle. Donc les tiges noires, vous verrez, ça ne correspond pas aux tailles qui est sur le dessin. Alors il n'y en a pas 36 000. Vous en avez deux ici et vous en avez deux à l'intérieur qui servent pour maintenir le toit. Et vous en avez, après, c'est des grises qu'il y a. Donc vous attaquez d'abord les pieds, la plateforme centrale. Après, vous attaquez le haut. Alors là, voilà, sur les côtés, vous avez des petits canons. Donc ça tient avec une petite tige qui se fixe à l'intérieur. Là aussi, vous avez, je ne sais pas pourquoi ça prend vite la poussière, tout ça. Là, vous avez un petit canon qui s'emboîte ici dessous. Donc ça, c'est assez vite fait. En fait, vous avez la face avant qui s'emboîte sur le socle, les deux côtés. Et derrière, en fait, c'est tout un système de chapeau. Je vais essayer de tirer comme ça. Voilà. Donc je regarde dans la caméra, oui. Donc en fait, l'arrière, c'est une même pièce ici et ici qui se rabaisse. Donc là, vous voyez. Alors là, j'ai une petite erreur. Normalement, il y a une pièce qui est dedans, qui se met en-dessus, la forme d'engrenage. Donc là, la caméra est un peu de travers. Alors, vous voyez ce qu'il y a derrière. Et vous voyez un peu mieux le haut du AT-ST. Alors l'intérieur, je ne vous montre pas parce qu'il n'y a rien à voir. C'est une UCS. Les UCS, c'est les Ultimables Collectors Series, je crois, ou Collectibles Series. Et il n'y a pas de figurines avec. Donc il ne faut pas vous tromper. J'ai envie de la caméra dans le bon sens. Voilà, vous avez un modèle en miniature avec des figurines type Lego. Et vous avez l'UCS. L'UCS, je vous l'ai dit, c'est un modèle avec lequel on ne joue pas. On le pose sur l'étagère. Et c'est surtout fait pour décorer. Donc à l'intérieur, il n'y a rien. Il y a juste un système d'assemblage. On voit que cette pièce et cette pièce, en fait, sont retenues par un petit système. Il y a une sorte de petit élastique qui est fourni. Et voilà, il n'y a pas de tableau de bord, il n'y a pas de manette, il n'y a pas de petite figurine. Donc moi, au départ, ce n'était pas un truc qui me branchait. Et puis, finalement, je le trouve magnifique. Donc après, je vais m'acheter l'autre, celui qui a les quatre pattes, un peu plus tard, quand j'aurai plus de sous, quand même. Puis après, le nouvel an chinois aussi, puisque là, on est en janvier. Mais ça rend super bien. Alors, le seul truc, je trouve dommage, c'est ici, en fait, il y a des pièces jaunes. Et là, vous voyez, ici, on voit les... Les trucs jaunes, ils ont pu mettre une pièce grise pour couvrir. Et là aussi, on voit les briques jaunes. Enfin, jaunes, beige. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis du gris. C'est peut-être comme ça sur le vaisseau d'origine. Je n'ai pas regardé. Mais c'est vraiment bien reproduit, quand on dirait un vrai testé. Alors, comme je l'ai dit, c'est dans le film Le Retour du Jedi. Donc, c'est cela que les Ewoks éclatent. Avec les rondins de bois de chaque côté, ou en même temps, les rondins de bois dans les pattes. Donc, le set, je vous mettrai les liens pour l'acheter dans la description. Je crois qu'il coûte dans les 40 dollars. Je vous l'ai dit, c'est des sachets qui n'étaient pas numérotés. C'est à la vieille époque. Donc voilà, il peut manquer des pièces. Alors moi, j'ai des pièces pour faire leur bout, mais il manque les deux pièces articulées qui vont ici. Après, honnêtement, je trouve que même sans ça, les pièces, ça peut aller. L'assemblage, il tient quand même assez bien. Il y a juste, voilà, une ou deux pièces qui sont un peu fragiles. C'est-à-dire, là, des fois, si vous secouez un peu trop, ça va se déboîter. Mais après, je vous l'ai dit, ce n'est pas fait pour jouer. C'est fait pour être posé. Et en dehors de ce petit souci, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Donc merci, Brise et Tomenic, pour autant d'échanges. Lui, voilà, il est mort de faire du Star Wars. Il préfère le Militaria qu'Obi. Et puis moi, je suis content, parce que c'est un set que je n'avais pas. Et franchement, là, c'est beau. Donc j'ai hâte de faire l'autre, le village des Ewoks. Mais ça, je vous l'ai dit, ça va prendre un peu plus de temps. Et le temps, en ce moment, c'est ce qui me manque. J'ai toujours un truc à faire. Ah, je ne sais pas aussi si vous avez vu dessous, il y a des petits câbles. Donc les petits câbles, là, des fois, ils se décrochent quand vous assemblez. C'est un peu chiant. Mais il n'y a pas eu besoin de Supervenue 3. Et ouais, les petits capots aussi, ici, c'est un petit peu fragile. Il faut faire attention. Là, vous avez tout un système d'engrenage. Alors franchement, ce qui va vous prendre plus de temps à faire, d'ailleurs, c'est les pattes. Les pattes, c'est assez lent, parce que vous faites le pied, après cette partie, après la grande partie, la partie qui va ici, c'est ce qui est plus lent. Après, à la base, c'est assez simple. Et puis les côtés, voilà. Par les côtés, il y a aussi beaucoup de pièces emboîtées. Vous voyez, il y a une pièce de 4, une pièce de 2, une pièce de 3, un petit triangle. Mais les côtés, ça va assez vite. Le dos. Le dos est vraiment bien reproduit. On dirait les ventilateurs. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi-le dans les commentaires. Alors oui, il y a d'ailleurs un seul autocollant, en fait, qui va ici. Voilà. C'est le seul sticker, ce qu'il y a dedans, donc il est tout petit. Et oui, là, vous ne le voyez pas, en fait, j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez bien sûr la plaque noire, où il y a marqué Starplan, hélas, AT-ST, avec une caractéristique. Je l'ai oublié en haut sur ma mezzanine et j'ai la flamme de remonter, puisqu'il faut que je bouge la caméra et l'éclairage. Et voilà. Donc, vous avez aussi la petite carte noire ici avec, malheureusement, l'autocollant Starplan et pas Star Wars. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu. Si vous l'avez, dites-moi si vous aussi vous avez des problèmes, comme moi, avec les deux pièces qui ne sont pas les bonnes pièces en bas. Et si, par exemple, vous comptez acheter, vous pouvez aussi me dire si vous trouvez qu'il est fidèle au modèle réel. Moi, je trouve. Alors, je ne sais pas combien il coûte en Lego. Donc, si je trouve, je mettrai aussi le lien vers le Lego. Mais voilà, pour plus que ce soit un produit qui ne soit plus édité, ça va coûter la peau des fesses. Donc, comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner ou si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada